Quel capital faut-il pour se lancer dans la vente en ligne ? Eh bien, salut à tous, c'est Jérémy Camigan. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver le capital idéal pour vous lancer dans votre business. Le capital idéal pour vous lancer dans votre business, c'est le montant que vous avez déjà. Pourquoi ? Parce que quand vous démarrez une activité, considérez ça comme un brouillon. Parce que si vous ne considérez pas comme un brouillon, vous n'allez jamais démarrer cette activité. Vous allez vous préparer pendant des mois et vous ne serez jamais prêt. Parce que vous allez vouloir vraiment être optimiste au maximum, vous finirez par ne jamais atteindre votre objectif de préparation. Ça m'est arrivé quand je vais lancer n'importe quelle activité des pages, essayer de tout faire bien comme à l'école, en affaire. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez vraiment être prêt à passer à l'action tout de suite sans réfléchir. Alors, celui qui n'a pas de capital peut lancer un business en ligne, surtout. Parce que le capital, en fait, c'est le montant qui permet d'acheter le produit. OK ? Cependant, en termes de publicité, il faudrait quand même que vous soyez prête à mettre minimum 15 000 francs. On va dire 5 000 francs à la journée. Ça fait à peu près 8 dollars par jour, donc 2 enfants de publicité à 4 dollars. Ça fait à peu près 15 000 en 3 jours. Ça, c'est à peu près le budget que vous pouvez allouer pour la publicité. Mais en termes de capital, vous pouvez commencer vraiment à des zéro. Et là, je suis sien ça avec vous. AB0, comment ? En allant trouver des fournisseurs dans tous les pays, il y a des fournisseurs. Vous allez se prendre dans les grands marchés, vous allez trouver des fournisseurs. Moi, je n'ai pas envie de vous recommander d'aller commander en Chine pour un début. Parce que ce n'est pas facile de commander en Chine quand on est débutant. Dans la formation, je ferai une vidéo pour les personnes qui sont déjà avancées pour vous montrer comment vous pouvez commander en Chine. Mais là, c'est déjà pour des personnes qui ont pas mal de moyens et qui sont prêtes à attendre que le produit arrive avant de passer à l'action. Mais si vous voulez gagner l'argent, là, tout de suite, en une semaine ou en deux semaines, il faudra utiliser les moyens qu'on a. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu lancer mon business en Afrique ici. J'ai directement essayé de trouver des fournisseurs locaux et pas mal de membres d'informations ont fait pareil. Vous trouvez des fournisseurs locaux, vous allez filmer les produits, pas besoin d'acheter. Ok, il ne va pas vous refuser de filmer le produit, vous filmez simplement, vous l'avez dit, vous êtes intéressé. Vous essayez de demander les prix de gros, ok. Vous filmez ce produit-là, vous allez faire la publicité en multipliant le prix par 2,5, j'ai renseigné ça dans l'information. Et en le faisant, vous allez faire la publicité, il y aura des personnes qui sont intéressées par ce produit. Imaginez vous avez un produit qui coûte 5 000 francs, vous avez multiplié le prix par 2,5. Le prix vous revient à peu près à 12 500. Eh bien, vous le vendez sur Facebook, vous n'avez pas le produit. Et les gens qui vont être intéressés par ce produit-là, parce qu'il faudrait savoir qu'il y a des gens qui sont aisés. Ils n'ont pas le temps d'aller faire les courses, ou alors pour acheter un seul produit. Ils ne vont pas se déplacer pour aller au marché acheter un produit, non. La plupart des gens qui sont aisés, qui sont stables, se déplacent et vont acheter des produits en quantité. Et donc, généralement, ils se déplacent ce programme, ok ? Ils se déplacent, ils vont acheter tout ce qu'il faut, tout ce qu'il manque à la maison. Et donc, il faut qu'on vous montre un produit, ils ne vont pas se déplacer pour aller acheter ça. Évidemment, c'est impossible. Et donc, en ce moment, vous pouvez sous-facturer le produit, parce qu'il ne va jamais se déplacer pour savoir combien ça coûte, ok ? Et vous sous-facturer, parce qu'il faudrait que vous ayez une marge bénéficiaire, vous payez les livraisons, vous payez la publicité, vous payez les taxes, parce que Facebook aujourd'hui facture la TVA. Et vous payez également le produit, ok ? Parce que vous ne pouvez pas acheter un produit à 5 000, payer toutes ces charges et le revendre à 5 000 francs. Donc, ce que je recommande aux gens, c'est de multiplier le prix par 2,5. De ma formation, j'ai beaucoup plus détaillé en fonction du prix d'achat et à une coefficient que vous devez utiliser. Pour que vous devez plus d'informations, il faudrait acheter l'information qui fonctionne, ok ? Donc voilà, en mettant ce budget publicitaire et en vendant le produit à 12 500 sur Facebook, vous pourrez avoir la chance d'avoir une à deux ventes par jour, ok ? Ça vous revient à 6 ventes à peu près en 3 jours. Si vous faites des calculs, vous vous rendez compte que l'investissement des départs est très vite de rentabiliser. Le produit, vous pouvez également le rentabiliser et vous aurez pas mal une grosse marge bénéficiaire. Donc, ce que je fais généralement quand j'ai le premier client, enfin, ce que je conseille aux gens qui n'ont pas de budget, quand j'ai le premier client, essayez même de prêter de l'argent. Parce que si quelqu'un a déjà montré son intérêt pour acheter, il y aura une autre personne qui lui montrera son intérêt, ok ? Donc, si vous prêtez l'argent pour acheter un produit, vous finirez par le vendre. Même si le premier client ne le prend pas, il y aura une deuxième cliente qui prendra ce produit. Donc, vous prêtez de l'argent, vous achetez le produit et vous allez le livrer directement parce qu'il a déjà passé la commande. Vous allez prêter 15 000, vous allez livrer... Vous avez prêté 5 000 francs, pardon, vous allez livrer le produit à 12 500. Vous allez gagner 7 500 en un coup. Celui qui a acheté son produit à 10 000 et qui vend à 25 000, en une vente, il fait 15 000 de bénéfices. Celui qui a acheté son produit à 15 000 et qu'il vend à peu près à 37 000, c'est à peu près. Et bien, en une seule vente, il fait un peu plus de 20 000 de bénéfices, ce qui est pas mal. Donc, ces stratégies-là fonctionnent vraiment parce qu'il y a des gens qui se font 40 000, 80 000, 100 000, 150 000 par jour de bénéfices grâce aux stratégies que j'enseigne dans ma formation. Vous également, vous pouvez très bien le faire parce que moi, avant, je n'étais pas commençant. J'étais motion designer, VFX, modéleur 3D. Si vous regardez, il y a pas mal de projets que j'avais fait dans le passé et j'ai dû mettre ça un petit peu de côté pour me concentrer au business parce que je me suis rendu compte que la plupart des billadaires dans le monde avaient des business, vendait des produits. Donc, si vous également, vous souhaitez gagner pas mal d'argent, vous souhaitez être riche, il faudrait maintenant réfléchir au business que vous pourrez lancer. Et dans n'importe quel business, vous aurez toujours besoin d'avoir les meilleures stratégies de vente. Et donc, dans ma formation, je vous renseigne des stratégies de digital marketing qui nous permettent d'avoir la visibilité et pouvoir facilement vendre vos produits. Donc, si vous êtes intéressé par ma formation, j'évite à passer à l'action tout de suite parce qu'actuellement, si en promotion, le prix augmente au fur et à mesure parce que je mets à jour le contenu de ma formation au fil du temps. Parce que le monde évolue. À chaque fois qu'on rencontre pas mal de membres d'information, quand ils rencontrent certains obstacles, en fait, j'essaie de mettre à jour le contenu de ma formation pour éviter que cet obstacle ne se répète. Et plus je travaille sur le contenu de ma formation, plus sa valeur augmente et plus son prix augmente. Mais cependant, les personnes qui ont acheté la formation l'année passée vont toujours bénéficier de la formation de manière gratuite pour toutes les précédentes versions, l'accès à la formation et la vie. Cependant, plus vous payez du temps, plus elle vous revient plus cher. Donc, l'idée, ça va être passée à l'action maintenant pour éviter d'avoir des regrets. En étant mort, vous avez droit à un accompagnement de 3 mois par mois même sur WhatsApp pendant lequel je reprends à toutes vos questions liées à la formation. Et vous aurez également accès aux différents groupes, WhatsApp et Facebook où il y a pas mal de membres de la formation avec un niveau assez avancé qui pourront également vous aider quand vous allez rencontrer des difficultés. Sur ce, je vous laisse. Partagez la vidéo, ça me fera plaisir. C'était Gérer comme grand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501